Je pense qu'on connaît tous le mouvement littéraire, la négricule, qui sont portés par des mastotons de l'histoire noire en France et même en Afrique que sont Aimé Césaire, M. Gontran Damas ou encore M. Senghor. Mais on oublie souvent que ce mouvement-là a été initié par des théoriciennes, des femmes. Une femme en particulier qui était Paulette Nardal, qui est martiniquaise, qui est venue à Paris dans les années 20, dans les années folles, où il y a aussi le mouvement du Paris Noir, où des femmes comme Josephine Baker qui se produisaient, où le monde parisien découvrait le monde afro. Il y avait cette rencontre-là. Et avec ses sœurs, elles ont créé un club de laitures, on prend ça à Papé justement, un club de laitures à Clamard, à cette rue Herbert, où elle a rencontré des personnes comme René Marant, M. Césaire, M. Gontran Damas, M. Senghor, pour parler justement de la littérature afro-caribéenne. Et par exemple, dans les années 30, ils ont créé une revue, la revue du Monde Noir, qui a duré pendant 6 ans. Et c'est cette revue-là qui a créé en fait le Monde de la négritude. Malheureusement, l'histoire retenue que les figures masculines, mais il ne faut jamais oublier que si on a eu de beaux textes comme le discours sur le colonialisme de M. Césaire, c'est grâce à Paulette Nardel et à ses sœurs qu'ont fondé ces groupes de lecture, ces rencontres entre écrivains et hommes de lettres et femmes de lettres noires, et qui nous ont permis ce beau mouvement qu'est la négritude aujourd'hui. Ah ben c'est super ça. Et c'est en quelle année il y a eu cette rencontre à Clamard ? À Clamard, en fait, ils ont commencé à se rencontrer dans les années 20, années 30, parce que Paulette Nardel venait de Martigny quand elle a fait les saisis dans la Sorbonne. Et justement, elle a commencé à côtoyer le Paris Noir, donc les personnalités qu'elles soient américaines, anti-aise, voire africaines, de l'élite africaine qui venait sur Paris. Et justement, ils se rencontraient, par exemple, on parle du quartier latin, on parle du théâtre nègre qu'il y avait maintenant, c'est un autre nom maintenant, le Balm-Nègre, qui était aussi des lieux de rencontre de la haute société noire en France. Donc aussi, il ne faut pas oublier que dans les années 20, pour les afro-américains, justement, Paris était un espace de liberté. Là où aux Etats-Unis, on vivait la ségrégation, ils vivraient dans un microcosme parisien. Absolument. Ils pouvaient exprimer leur art et leur liberté. Sous-titrage ST' 501